Salut salut donc, voiture arrête pas de circuler. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte, mais alors hâte de tourner et en même temps j'étais hyper stressée. Je sais pas pourquoi cette vidéo me stresse, bah me stresse, voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, alors volontairement j'ai pas mis le nom des participantes, enfin les chaînes des participantes en barre d'infos pour pas vous spoiler et j'ai camouflé leurs petites images sur la miniature. Je la remettrai dans quelques jours avec leurs photos, c'est juste pour pas spoiler les premières personnes qui vont arriver sur cette vidéo, voilà. Donc vous l'avez vu, c'est les youtubeuses choisissent mon maquillage, enfin mon make-up. Je l'avais vu sur la chaîne d'Elsa et ensuite je l'ai vu sur la chaîne de Beauty by Amy. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais le faire. Mais entre temps, j'ai vu aussi les stars choisissent mon make-up, donc sur la chaîne de Niki Tutorials et de Cynthia Dulude. Donc autant vous dire que je peux pas contacter les mêmes stars que Niki Tutorials, n'est-ce pas, et que celles de Cynthia Dulude, j'en connaissais aucune. Bref. Donc moi je me suis dit, je vais faire un mix des deux. Je vais faire mes stars à moi de YouTube qui sont en même temps des petites copinettes. Copinettes, hein, on va reprendre l'église au milieu du village tout de suite. C'est des youtubeuses assez importantes, mais avec qui j'ai des échanges pas forcément quotidiens, mais voilà, de temps en temps on échange. Et voilà, ce sont juste des personnes que j'admire d'où le côté stars et que j'adore d'où le côté copinettes. Voilà, je les adore. De toute façon, je leur ai pas demandé si c'était pas le cas. Mais chacune, j'ai un minimum d'échange, donc je vous expliquerai au fur et à mesure que vous allez les découvrir. Voilà, alors petite parenthèse, il y a très peu de personnes à qui j'ai dit qui allait être dans la vidéo, et il y en a une qui m'a fait un commentaire. Bienveillant, hein, attention. Comme quoi, pourquoi je leur demandais pas de me faire de la pub ? Ben tout simplement, comme je l'ai dit, parce que je sens que ça va être le genre de commentaire que je vais avoir en barre d'info aussi, tout simplement, comme je l'ai dit, je ne chine pas la pub, je ne chine pas la popularité. Je suis là parce que j'aime faire ce que je fais. Et si on partage mon contenu, c'est qu'on aime qui je suis, qu'on aime ce que je suis, et qu'on aime ce que je fais. Voilà, je ne demande à personne de partager pour me faire gagner des abonnés. Mon compteur d'abonnés bloque à 2000 depuis 8 ans, je me suis fait une raison. Et voilà, si je faisais ça dans le but de devenir populaire et riche, j'aurais arrêté depuis belle lurette. Je fais ça pour partager, puisqu'autour de moi, je n'ai personne qui aime le make-up autant que moi. Donc j'ai demandé à vraiment des personnes, comme je vous dis, que j'admire et que j'adore, qui m'apportent quelque chose. Alors oui, elles ne m'apportent pas des abonnés, des vues, elles ne m'apportent rien de matériel, mais elles m'apportent quelque chose, chacune à leur façon, quelque chose d'émotionnel, de mental. Enfin, je vais référencer un mot par youtubeuse que je vous présente, je crois. Après, il n'y a pas beaucoup de surprises, si vous me suivez, vous savez à peu près à qui j'aurais pu demander. Voilà. Bref, donc on ne va pas traîner, parce que la vidéo risque d'être assez longue, je m'excuse. Donc je remercie toutes celles qui ont accepté de participer, ça m'a vraiment touchée. Il y en a que j'ai eu un peu de mal, je vous expliquerai. Voilà, voilà. Donc j'ai commencé par la base et j'ai demandé à la magnifique, à la rayonnante. Voilà, si je vais la qualifier en un mot, ça serait rayonnante. Et ce qu'elle m'apporte, elle, émotionnellement, c'est que c'est un antidépresseur, elle, toute seule. Voilà, vous n'êtes pas bien, allez regarder une vidéo de DJ. La magnifique DJ qui, je vous dis, c'est un vrai antidépresseur, elle, toute seule. Vous n'êtes pas bien, vous regardez ces vidéos, vous vous sentez tout de suite mieux, parce qu'on est dans un autre univers avec elle. Elle est tarée. Concrètement, elle est tarée. Donc ma petite histoire avec DJ, c'est que déjà on habite le village juste une à côté de l'autre. Voilà. Et on se suit depuis le début. Elle a commencé il y a à peu près 10 ans, elle, donc elle a commencé un peu avant moi, qui était à la base une chaîne make-up aussi. Et elle a vrillé à un moment sur une chaîne plus... What the fuck ? J'ai envie de dire. C'est du grand n'importe quoi, sa chaîne. Voilà. Mais, mon Dieu. Je ne vais pas bien, je regarde une de ses vidéos. Surtout quand elle est faite avec sa fille Laura. Voilà, moi j'adore Laura. Et DJ, on s'est croisés plusieurs fois quand je travaillais en parapharmacie. C'était dans une galerie marchande d'un grand centre commercial. Et comme on habite vraiment une à côté de l'autre, on se croisait souvent dans la galerie. Alors la première fois que je l'ai vue, ce qui m'a choquée, c'est sa taille. Parce que, bon, je suis rikiki, moi tout le monde le sait, mais elle est rikon. Mais elle a un sourire. Elle a tout le temps le sourire. DJ a tout le temps le sourire. Voilà. Donc j'adore. On avait même été à une soirée une fois avec son ancien club de théâtre. Une soirée d'Halloween et on s'était éclatés. Voilà. Voilà. Donc, DJ, tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que je t'adore. Et voilà, c'est juste dommage qu'on ne se croise plus autant qu'avant. Mais ça reviendra, je pense, qu'on arrivera à se revoir dans pas très longtemps. Donc, on va voir la base qu'elle a choisi. Alors, je dis ça, mais en même temps, je sais les réponses. Il n'y a que pour un truc que je ne sais pas. Puisque j'ai été, comme j'ai dû attendre longtemps certaines personnes, j'ai regardé certaines vidéos pour voir si, parce qu'on m'a demandé de vérifier si tout était correct, si le format était bon et tout ça, s'il y avait bien le son. Il y en a d'autres que j'ai dû enregistrer l'écran pour pouvoir avoir. Donc, je connais la plupart des réponses, sauf une. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de surprise, mais pour vous, il faut y en avoir. Donc, DJ a choisi. Salut, Missy et Vliz. Je te mets au défi de prendre la base Max & Mort, parce que c'est la seule que je connais. Elle est trop, elle est trop, mais elle est géniale. Elle est géniale. Je vous dis, 6 secondes de message, moi, elle me fout la pêche tout de suite. Donc, écoute, DJ, je vais utiliser la petite Max & Mort, vu que c'est la seule que tu connais. Voilà, voilà. Donc, pour rappel, c'est la base de chez Action, qui coûte 1 euro. qui est, ma foi, très bien, bleu, et qui est juste une base hydratante que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, voilà. Grâce à DJ, je suis primée. Donc, DJ, merci d'avoir participé. Et j'espère qu'on va vite se voir, parce que ça me manque de plus te croiser. Voilà. Alors, pour le fond de teint, j'ai demandé à la pro du fond de teint, qui en a le plus testé de sa vie, je crois. Et c'est la petite Salomé. Et oui, et j'adore Salomé. C'est une personne. Si je vais la définir en un mot, elle m'apporte de la douceur. Dans chacune de ses vidéos, elle est juste extra, parce que c'est une personne extra, quoi. Je veux dire, elle se prend pas la tête. Elle répond toujours, toujours aux commentaires. Elle répond toujours aux messages que je lui envoie de temps en temps. On papote deux, trois mots. Après, c'est sûr, comme je vous dis, on n'a pas des conversations quotidiennes. C'est pas non plus des amis. Mais, voilà. Je me sens très proche de Salomé. de par sa douceur et de sa bienveillance. Elle est toujours très bienveillante dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Et voilà. Donc, elle m'apporte vraiment ma petite dose de douceur que j'ai besoin de temps en temps. Et voilà, Salomé, je te remercie du fond du cœur d'avoir participé. T'as accepté tout de suite, de toute façon, je peux pas dire le contraire. Les trois quarts à qui j'ai demandé, de toute façon, ont accepté tout de suite. Toutes celles que vous allez voir, j'ai eu le message quasi tout de suite. Et voilà. Donc, on va voir quel fond de teint elle a choisi. Voilà. Hello, ma belle. Merci de m'avoir demandé de choisir les fonds de teint. Moi, j'aimerais bien que tu utilises le fond de teint Makeup Revolution, le CC, parce que je veux trop voir ce qu'il donne. Même si mon préféré, je pense que tu t'en doutes, c'est le Conceal & Define. Donc oui, je sais que son fond de teint préféré est le Conceal & Define. Je pensais que c'est celui qu'elle allait choisir. Mais elle ne connaît pas le CC. Alors, attendez. J'essaie de le retrouver. Donc, Saloubi, j'espère te tenter. Moi, pour une fois, ça changera un peu. Donc, c'est celui-ci. Moi, je l'ai en deux teintes, parce que j'ai le F10 qui est beaucoup trop foncé, et le F6.5 qui est beaucoup trop clair. Donc, toi, tu auras peut-être plus facile à trouver ta teinte. Donc, je dois mixer les deux. En fait, le F6.5, si je le mets tout seul, j'ai l'air un peu blanche comme un cul, mais au moins, je peux rectifier. Celui-ci, je suis beaucoup trop foncée avec. Voilà. Et là, on est en plein été. Donc, imagine en hiver. Donc, je mets une pompe et demi du clair et une demi-pompe, trois quarts de pompe du foncé. Mais franchement, j'adore ce fond de teint. Je l'aime presque autant que le Continued Define. Je dis bien presque. Je préfère quand même le Continued Define. Mais celui-ci est vraiment bien du côté qu'il est hydratant, qu'il y a un SPF30 dedans. Et voilà. Mais tu vas voir que... Question couvrance. Toi qui aimes la couvrance. Il est pas mal. Donc, je prends ma petite éponge. Je commence par le clair. Donc, je vais mettre une pompe et demi sur ma éponge. Que je vais tamponner à droite à gauche de ma tronche. Et ensuite, je mets une demi-pompe, voire trois quarts de pompe, voire une pompe. En principe, ça déborde un peu toujours. Et je remets par-dessus du plus foncé. Par-dessus, à côté. Et tout ça. Et ensuite, je blente. Pour bien mélanger les deux teintes. Et là, la couleur est... Eh bien. Très bien. Donc voilà. Tu peux voir que... Question couvrance. Franchement, il est pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses du rendu, ma petite Saloumi ? Tu vois, il est super couvrant. Après, comparé au Continued Define, il ne sèche pas. Il reste un peu plus collant. Mais je l'aime quand même beaucoup. Et pour la saison, je dois avouer qu'il est top, top. Donc voilà. Si tu testes, tu me dis. Donc Salomé, merci du fond du cœur. En plus, tu as répondu quasi instantanément. Voilà. Je t'ai envoyé le message. Poum ! Le lendemain, j'avais la vidéo. C'est juste extra. Tu sais que je t'adore. Je crois qu'il n'y a pas de surprise. Et voilà. Donc je vais juste appliquer un peu d'anti-cerne. Donc je prends le Infinite. Parce que là, je n'ai demandé à personne. Pour l'anti-cerne. Voilà. On va passer à la poudre. Alors là, j'ai demandé à la magnifique Morgane. Qui, elle, est une prothésiste ongulaire. Qui fait des vidéos de foufou. Alors, elle a été un peu bloquée à l'idée de faire une vidéo face cam. Donc elle m'a fait un vocal. Voilà. Et du coup, je vous mets une magnifique photo de ces petits ongles. Elle est très talentueuse. Si je devais la résumer en une... En ce qu'elle m'apporte en un mot. Ça serait la franchise. Parce que... Je crois que c'est une des youtubeuses. Du moins ongles ou quoi que ce soit. Qui est la plus franche dans ce qu'elle dit. Elle n'est pas du genre à... Je me suis ratée. Il faut que je recommence. Et que je fasse croire que... Non. Si elle se plante. Elle le dit clairement. Et elle dit voilà. L'erreur que j'ai faite, c'est ça. Donc ne faites pas la même. C'est un truc de fou. Son honnêteté et sa franchise. Son professionnalisme aussi. Parce qu'elle est très professionnelle. Elle fait des trucs de fou. Donc voilà. J'adore sa personnalité. Autant que son talent. Comme toutes celles que je vous présente. Encore une fois. Mais elle a vraiment un talent fou pour les ongles. Ça y est. Ça me château. Il y a un animal qui sert. Ça me château. Donc on va écouter ensemble le message qu'elle m'a laissé. Et j'étais juste un petit peu morte de rire. Hello. Donc tout d'abord, merci énormément pour ta proposition. C'est la première fois que je fais ça. Donc vraiment, je suis contente de participer à un challenge. En plus, make-up. Donc trop trop bien. Donc je choisis la poudre W7, je crois. Flawless Face. Je ne connais pas cette marque. Mais en tout cas, j'ai été attirée par le packaging. Tout ce qui est coloré m'attire. Et aussi, je ne sais pas. La marque m'intrigue. Et surtout le fait que ce soit écrit Flawless. Voilà. Donc c'est parti. Flawless ta face. C'est le moment de poudrer tout ça. Le Flawless ta face. J'ai adoré. Donc je vais me Flawlesser la veste. Donc je n'aime pas cette poudre. Parce que vous avez vu que j'ai mis des choix. Où il y avait des produits que je n'aimais pas. Comme par exemple, pour Salomé, je lui ai mis le XX. Dieu merci, elle ne l'a pas choisi. En même temps, elle ne l'aime pas non plus. Donc... C'est plein de petits confettis colorés. Mais elle ne poudre pas très bien. Donc c'est une poudre que je suis obligée d'appliquer à la houppette. En fait, parce qu'elle ne se prélève pas du tout au pinceau. Quoique je vais réessayer mon dessous-dieu. Pour pas... Pas à la houppette le dessous-dieu, quoi. Bon. On dirait que c'est bon. Et bon, moi, je n'aime pas trop poudrer à la houppette. Puisque j'ai une peau déshydratée. Ce n'est pas le top top. Mais c'est le jeu, ma petite lucette. Donc voilà. Je prélève de la poudre. Je tamponne sur ma face. Pour me flowisser la face. Son message me fait mourir de rire. Je suis en train de rigoler toute seule à la maison. Après, je dois avouer que le rendu est beau quand même. À la houppette. J'ai l'impression que ça me déshydrate plus la peau quand je poudre à la houppette que quand je poudre au pinceau, quoi. Parce que forcément, j'en mets beaucoup moins au pinceau. Enfin, bref. Voilà. Morgane, j'ai utilisé la poudre que tu voulais. Donc le nom de sa chaîne, c'est MG Ganou. Voilà. Mais son nom, c'est Morgane. Donc je balaye l'excédent. Et voilà. Donc Morgane, merci d'avoir participé. Voilà. Et tant de messages me fait mourir de rire. Voilà. Il m'a foutu la pêche. Pour le bronzer, j'ai demandé à une youtubeuse Sims. Voilà. Il n'y a pas que le make-up dans la vie. J'adore les Sims 4 aussi. Et ma youtubeuse préférée, c'est Cassiel. Voilà. J'adore également sa personnalité. De toute façon, c'est une des seules vraies youtubeuses que je suis en Sims. Je regarde quasi toutes ses vidéos Sims parce qu'elle fait d'autres jeux, mais je ne regarde pas trop. Mais si je devais donner un truc qu'elle m'apporte, je dirais la pêche. Elle a tout le temps la pêche. Voilà. Elle me fait rire. Voilà. Elle est tout le temps de bonne humeur. Elle a tout le temps du peps, en fait. Et quand elle parle, on ne s'ennuie pas sur ses vidéos. Et voilà. C'est tout ce que je demande pour regarder une vidéo. Et voilà. Et Cassie, on échange de temps en temps aussi, plus en commentaire qu'en DM et tout ça. Mais par exemple, la dernière fois, je suis arrivée sur un de celles-là. Il fait rire. Ah, oui ! Tout le monde a été surpris. Il a crié dans son casque. Et moi, j'étais morte de rire. Mais voilà. C'est une personne vraiment aussi adorable que j'aime énormément. Donc, Cassie. Gros bisous. Merci d'avoir participé. Même que je sais que le make-up, ce n'est pas ton truc. Donc, elle m'a répondu par message écrit. Tout simplement parce qu'elle est en break, en family break, en fait. Elle a de la famille à la maison. Donc, elle m'a dit, écoute, je ne prends pas le temps pour tout ça. Ce que je peux tout à fait comprendre. Mais elle me dit, si tu veux quand même une micro-réponse. La petite boîte violette, parce que c'est sa couleur préférée, le violet. Donc, voilà. M'intrigue beaucoup. Donc, c'était le Hoola de chez Benefit. Donc, je vais utiliser la petite boîte violette. Mais c'est vrai que comme elle ne se maquille pas, elle n'a pas non plus... Voilà. Elle a choisi par rapport au packaging. Et c'est génial, parce que de toute façon, c'est le bronzer par excellence. Donc, je vais appliquer ça. Comme d'habitude, comme un bronzer plus que classique. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller suivre les chaînes que je vous mentionne. Si vous ne les connaissez pas, parce qu'il m'étonnerait beaucoup. Cassie peut-être un peu moins. Mais je sais que vous n'êtes pas trop Sims. La plupart d'entre vous. Donc, voilà. Après, elle fait d'autres jeux. Donc, si vous êtes un peu gamer ou gameuse, ça devrait quand même vous intéresser. Là, pour l'instant, elle fait aussi Animal Crossing et un autre truc, je crois. Mais je ne sais pas. Comme je ne suis pas, puisque je n'ai pas les autres jeux de toute façon. Donc, avec Animal Crossing, il me tend très bien. Mais comme je n'ai pas la Switch, je ne vais pas aller acheter la Switch. La Switch ? Switch ? Je ne sais pas. Je ne vais pas aller acheter une console juste pour un jeu. qui risque de me lasser au bout de 10 minutes. Voilà. Donc, Cassie, merci d'avoir participé. Et bon, Family Break, comme je t'ai dit, profites-en bien. Voilà, parce que c'est des moments qu'on doit chérir dans notre vie. Alors, pour le blush, j'ai demandé de nouveau à une protégiste angulaire qui est belge, comme moi. Pas du tout du même coin. Et donc, c'est Melissa Easy Nails que j'aime énormément. Voilà, on échange de temps en temps sur notre perte de poids, sur l'évolution des ongles, sur certains commentaires qu'elle a, parce qu'elle reçoit des commentaires un peu concons, même très concons parfois. Et voilà, on a des petits échanges comme ça. Elle répond à chacune. Alors, Morgane, c'est pareil. Si vous avez une question pour les ongles, enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle foin de tout le monde, mais dès que j'ai une question, je leur demande. Elles me répondent dès qu'elles peuvent. et elles expliquent bien que ce soit l'une ou l'autre pour leurs vidéos. Elles sont très pédagogues. Franchement, moi, j'ai appris à faire mes ongles grâce à elles. Donc, Morgane, elle, s'est un peu plus centrée sur le gel parce qu'elle ne fait pas d'acrylique, tandis que Melissa fait un peu toutes les poses. C'est en regardant sa vidéo que j'ai appris la pose américaine. C'est en regardant celle de Morgane que j'ai appris à ne pas faire les mêmes erreurs de la pose américaine. L'acrylique, j'ai appris aussi grâce à Melissa. Et voilà, elles ont des astuces chacune l'une et l'autre. Elles se complètent. Moi, je trouve qu'elles se complètent quand vous voulez apprendre. Et d'ailleurs, quand on me demande comment moi je fais mes ongles et tout ça, je conseille tout de suite d'aller voir leurs vidéos à elles parce qu'elles, elles sont professionnelles. Moi, je ne le suis pas. Et j'apprends en regardant leurs vidéos de toute façon. Donc, voilà. Donc, Melissa, je te remercie d'avoir participé, même si j'attends toujours ta vidéo. Donc, elle m'a dit elle-même, c'est l'oreille. Elle fait le tour de son bocal. Elle oublie ce qu'elle doit faire. Mais du coup, comme elle m'avait donné une petite réponse en écrit, je me suis basée sur celle-là puisque je lui ai demandé plusieurs fois. J'ai essayé de lui rappeler plusieurs fois qu'elle devait me faire la petite vidéo. Mais elle n'a pas eu le temps. En même temps, elle est en plein déménagement. Elle reprépare un peu les formations et tout ça. Donc, je comprends tout à fait. Et sa réponse écrite me convient très bien. Le principal, c'est qu'elle ait choisi un produit. Donc, elle a choisi le blush de chez Sephora parce qu'il a fait penser au MAC qu'elle, elle adore. Donc, qu'elle met tout le temps. Donc, elle n'a pas dit la teinte. Donc, Melissa, si tu regardes, donne-nous la teinte. Mais voilà, il est très beau. C'est le rose frais de chez Sephora. C'est le seul blush Sephora que j'ai. Et je l'aime beaucoup. Mine de rien. C'est un très bon blush. Qui est vraiment pas cher. Donc, j'applique mon blush. Alors, j'espère que la vidéo ne va pas être trop, trop, trop longue. Même si je sais que vous aimez les vidéos longues. Que vous râlez quand je fais des vidéos courtes. Mais j'espère que ça ne va pas être trop chiant à regarder. Parce que bon, une fois que je vous ai parlé de ces personnes-là, je ne sais pas... Je ne sais pas trop quoi vous dire. Ah, je ne vous ai pas dit. Mélissa, au quotidien, ce qu'elle m'apporte... Comment je dirais ça ? Bah, de la connaissance, en fait. Voilà. À chacune de ces vidéos que je regarde, j'apprends quelque chose. Pour les ongles, hein. Voilà. La dernière fois, elle m'a fait mourir de rire parce qu'elle était en live sur Insta. Elle avait regardé des trucs sur TikTok qui lui avaient fait peur le soir. Et elle n'arrivait pas à dormir. C'était trop marrant. Donc voilà, Mélissa, merci d'avoir participé. Même si tu n'as pas le temps de me faire la vidéo, je comprends tout à fait. Je ne t'en veux absolument pas. Et voilà. Gros bisous. Donc là, je vais fermer sur Style et fixer mon teint, mettre ma base à paupières. Et on se retrouve pour l'highlighter et la palette. Parce que du coup, c'est la même personne. Je vais vous expliquer. Là, voilà. Sur Style fait, teint fixé, base, appliqué. Donc pour l'highlighter, ça a été vraiment galère. Ce n'est pas du tout la personne qui a été prévue qui a répondu. Du coup, j'ai demandé à plusieurs personnes. Je ne donnerai pas de nom. On s'entend bien. Mais il y a des youtubeuses de ma génération, j'ai envie de dire, qui ont commencé en même temps que moi, ou un peu après moi, ou un peu avant moi, avec qui j'échangeais énormément, qui étaient abonnés à ma chaîne, avec qui on se partageait vraiment les commentaires et tout ça. Tant qu'on était au même niveau d'abonnés. Forcément, elles n'ont pas eu la même évolution que moi. Il y en a, ça se compte en centaines de mille d'abonnés. Il y en a, ça se compte en millions. Et une fois qu'elles ont dépassé le même niveau d'abonnés que moi, elles m'ont totalement snobé. Voilà. Donc je me suis dit, j'ai quand même essayé. Peut-être qu'elles se souviennent de moi d'il y a quelques années. Je vais dire, entre 6 et 8 ans, puisque moi j'ai commencé il y a 8 ans. Non, pas eu de réponse. Donc voilà. Ensuite, j'ai demandé à Chaka, puisqu'elle est abonnée à ma chaîne depuis très longtemps. Ça fait depuis 2015 qu'elle me suit. Voilà. On a eu des petits échanges du temps où elle travaillait chez Disney. Parce qu'elle travaillait chez Disney. Et qu'on me disait que j'aimerais bien une fois y aller. Qu'elle aimerait bien que je vienne la voir à Ratatouille. Parce qu'elle travaillait à Ratatouille. Et voilà. Après, sa chaîne a pris un peu une autre tournure aussi. Et on s'est un peu... Après, elle a vraiment tout déglingué. Question abonnée aussi. Et donc, je regarde un peu moins ses vidéos. Et je ne pense pas qu'elle suive les miennes vraiment non plus. Je lui ai envoyé un message, mais elle ne l'a pas vue. Après, je comprends tout à fait. Et donc, la personne à qui j'ai demandé pour la palette, qui m'a répondu directement. Hier soir, à minuit. Donc, c'est... Je vous dis tout de suite qui c'est. C'est ma petite Indie. Hier soir, à minuit, elle m'envoie un message pour me dire. Alors, la vidéo, ça a donné quoi ? Bah, j'écoute, je ne l'ai pas faite. Parce que j'attends toujours une réponse. Et je ne l'ai pas eue. Elle me dit. Ok, dis-moi c'est quoi. Et je te fais une vidéo là, maintenant. Donc, elle, elle en forme à minuit. Mamie, elle est couchée d'habitude, cette heure-là, Indie. Mamie, elle est au lit. Elle est très tôt. Là, j'ai eu de la visite. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Parce qu'elle m'a dit tout de suite. Vas-y, envoie-moi c'est quoi les produits. Je fais mon choix. Je t'envoie la vidéo tout de suite. Du coup, elle a droit à deux réponses. Mais là, c'est la grosse surprise. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a répondu. Donc, Indie, vous savez à quel point je l'adore. Je parle souvent d'elle dans mes vidéos. Alors oui, il y a Marion Caméléon. Marion Caméléon, c'est ma lady gaga du make-up. Donc, non, je n'ai pas demandé à Marion Caméléon. Déjà d'une, parce qu'on n'a absolument aucun échange. C'est juste qu'elle, je l'admire. Mais de toute façon, je n'aurais pas osé. Pour être franche, je pense que je n'aurais même pas osé. Voilà, mais sinon, non, je n'ai pas d'échange avec Marion Caméléon. Ah, mon plus grand désarroi. Mais je pense que peut-être elle me prend un peu pour une fofolle qui a un hôtel à son effigie. Ce qui peut être tout à fait compréhensible. Parce que, voilà. Bref. Donc, j'ai demandé à Indy pour les palettes à la base. Là, on va voir sa réponse pour l'highlighter. Donc, Indy, je te remercie. Indy, on a vraiment énormément de partage. Quand on peut, parce que ce n'est pas tout le temps. Mais je partage souvent mes make-up artistiques. Surtout ceux dont je suis le plus fière. Et voilà, parce que j'aime bien avoir son avis. Parce que c'est la pro du make-up artistique. qu'à mes yeux, elle a gagné les NYX Face Awards. Les premiers français. Qui datent de 2015 ou 2016. Je ne sais plus trop la date. Mais, voilà. Et moi, je la suis quasi depuis. J'ai rattrapé ces vidéos du NYX Face Awards. Mais je crois que je l'ai découverte un peu après qu'elle ait gagné. Et je suis tombée en amour de cette jeune fille. Parce qu'elle est très jeune par rapport à moi. Mais, c'est une personne tellement naturelle. Tellement drôle. Tellement pétillante. Ouais, si je devrais la résumer en un mot, ça serait pétillante. Voilà. Elle met du peps dans la vie, quoi. Avec elle, ça swingue. Et voilà, j'adore. Je l'adore. Et en plus, elle a un talent. Je crois que j'ai rarement vu ça comme talent. Pour tout ce qu'elle fait. Que ce soit un make-up classique ou un make-up artistique. Elle déboîte sa mère à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Et je l'adore. Et en plus, elle est adorable. Vraiment. Vraiment adorable. C'est vraiment... De toute façon, c'est toutes des personnes adorables. Voilà. Mais c'est vrai qu'Indie, j'ai un peu... Un peu comme Salomé aussi. J'ai un peu ce côté peut-être un peu maternel avec elle. Quand je les vois, j'ai un peu une fierté de tata, on va dire. Comme ça, qu'ils les voient évoluer au fil du temps. Et voilà. Par contre, je trouve encore au jour d'aujourd'hui. Enfin, au jour... Actuellement. C'est plus français. Que Indie n'a vraiment pas le nombre d'abonnés qu'elle mérite. Donc voilà. Allez partager sa chaîne. Allez la partager en boucle. En boucle. Parce qu'elle mérite tellement plus. Voilà. Donc on va découvrir ensemble ce qu'elle a choisi comme highlighter. Mais pour ça, il faut que je filme mon écran parce qu'elles ne m'ont pas envoyé une vidéo permanente. Donc ça, c'est... Bon, allez. J'arrive à la rescousse pour l'highlighter. Je vais choisir le révolution. Pourquoi ? Parce que c'est des dupes des Anastasia Beverly Hills. Et je sais que ma soeur, elle les adore. Donc je ne sais pas ce que ça donne en mode révolution. Voilà. A toi de jouer. Merci pour ton secours pour l'highlighter. Et oui, tu as raison. Alors, je le cherche. Je t'ai mis où ? Donc ce sont les petits révolutions ici. C'est vrai que sa soeur, Jenna... Sa soeur a autant de talent qu'elle. Voilà. Sa soeur, Jenna adore ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Moi, c'est parce que j'avais craqué à la base sur ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Mais que le prix, c'est juste pas possible. Donc j'avais pris le Ice Diamond que j'avais eu en soldé. Ils sont très souvent soldés. Ils existent en format libre ou en format pressé. Et tu vas voir ça, ma petite team dit. Comment ça déboîte. Donc j'ai en plus... En plus, il y a une opercule qui se twiste pour ne pas en foutre partout en fait. Et ça, c'est génial. La poudre est très fine. Bon, en ce moment, j'ai une obsession avec le XX. Mais alors celui-ci, vous allez voir. Vous allez voir ça. Prête ? Et là, Indy est sur Révolution pour aller le commander. Donc il existe en doré, je crois, et en rosé. Moi, je l'ai pris vraiment en blanc parce que c'est vraiment les highlighters que je préfère à base blanche. Mais Indy, regarde-moi ça. J'espère que tu le vois. En même temps, je n'ai plus besoin de ring light. Mais il est génial, je l'adore. Après, c'est sûr que si vous aimez les trucs discrets, ce n'est pas trop votre truc. Mais Indy et moi, ce n'est pas le cas. Les trucs discrets... D'ailleurs, à cause d'elle, j'ai très envie d'acheter un gros Extreme Frost de chez Fresta. Ou des liquides frost pour mettre sur le buste, n'est-ce pas ? De toute façon, Indy me tente aussi énormément. Mais voilà quoi. J'espère qu'il te plaît. Je pense que c'est un peu ton genre... Alors, il n'est pas pailleté. Je ne dis pas de bêtises. Non, il n'est pas vraiment pailleté. Enfin, je ne vois rien en même temps. Je ne vois rien en règle, en général. Mais il fait vraiment un effet glaskin et lumière. Ouh ! J'aime beaucoup. Après, je ne sais pas ce que vous... Les Anastasia... Les Anastasia. Anastasia, on est d'accord. Puisque je n'utilise pas de produits aussi chers régulièrement. Donc, voilà. Je vais estomper un peu les babards. Les babards. Oh ! Je ne sais pas si vous avez connu Babard, mais c'est Babard. Voilà. Donc là, je vais me rapprocher. On va attaquer les yeux et je vais vous montrer la palette que Indy a choisie. Enfin, on va découvrir la palette que Indy a choisie. Voilà. Je suis un peu plus près de toi, mon dieu. Alors. Indy, à la base, était prévue pour la palette. Donc, je lui ai fait un choix de plusieurs. Et elle n'a pas du tout choisi celle que je pensais qu'elle allait choisir. Non ? Elle m'a trop fait manquer. Hello, girl. Au début, pour la palette, je voulais dire la bi-perfect, mais c'est trop simple. Tu as trop de choix. C'est évident. Après, c'est le pastel de chez Morphe. Ouais. Il y en a une que je ne connais pas dans le lot que tu as proposé. Donc, on va partir sur la mère fantasia. Celle avec la sirène. Voilà. Gros bisous. Donc, voilà. Elle a choisi la mère fantasia de chez vous. Donc, cosmétiques. J'ai tout le bordel dans mon dur qui se casse la gueule. Donc, je vous ai déjà fait les swatchs et le make-up. Je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir. Donc, elle ne m'a pas facilité la tâche. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où j'ai testé cette palette, il n'y a pas beaucoup de maths. C'est beaucoup, beaucoup des irisés. Et c'est Indy, quoi. Donc, il faut que je fasse quelque chose quand même d'assez peu commun. Je ne vais pas faire juste un smokey eyes. Ça ne serait pas un honneur de faire un maquillage avec la palette que Indy a choisie. Il faut que je fasse un truc... Un truc. Voilà. Je ne peux pas faire un truc basique en pensant à Indy. Alors, comme je sais la couleur du rouge à lèvres, je vais un petit peu tricher. Je vais accorder mes fards. Vous m'excuserez. Mais je vais accorder mes fards. Je ne vais pas avoir l'air concon non plus. Alors, je vais prendre un petit pinceau boule. Donc là, c'est un 230 de chez Jaisop. Et je vais commencer avec le rose. Voilà. Donc, je ne vais pas faire rose et vert, puisque c'est le make-up que j'avais fait dans mon IGTV quand j'avais testé cette palette. Donc, je vais commencer par mon creux de paupière interne. Alors, je vais remonter un peu plus haut que d'habitude, parce que Indy remonte limite jusqu'à son sourcil quand elle fait un make-up. Donc là, je vais le mettre ici et en rat de scie interne à la même distance, quoi. Je vais prendre celui-ci de Jaisel Technique pour espomper ça. Alors, je n'ai pas beaucoup de teintes. Je vais prendre le petit pêche ici. Pour dégrader ça, le fumer au maximum. Et ça y est, j'ai la voix qui parle en cacabète. J'ai trop parlé. Alors, je vais poudrer mon arcade sourcilaire aussi avant que j'oublie. Donc, je prends le petit beige ici. Beige très clair, qui est très bien pour poudrer l'arcade sourcilaire d'ailleurs. Trance highlighter. Truc de fou. Je vais prendre un... Je crois que j'ai testé les violets parce que je ne les ai jamais testés encore dans cette palette. Donc, j'ai bien envie de tester... Après, je n'en ai pas pour estomper, bien sûr. Il n'y a pas de violets mat. Je vais prendre celui-ci parce qu'il y a un peu des sous-tons roses dedans, j'ai l'impression. Donc, on va prendre celui-ci. Parce qu'au pire, comme ça, je peux dégrader avec le rose fuchsia. Alors, je vais le mettre dans tout mon coin externe. Dans le creux et en ras de cils. Mais, pareil, je garde la même... Je ne vais pas jusqu'au bout, quoi. Je laisse un creux au milieu. Un creux. Vous m'avez compris, quoi. Je laisse un écart par-ci par-là. Alors, il est très très pigmenté. Donc, je vais quand même dégrader déjà ici sur la paupière mobile. Pas que ça fasse une barre dégueulasse. Avec un pinceau un peu plus fluffy. Donc, je prends celui-là. Je reprends le rose flashy ici pour bien dégrader le violet. Avec mon petit pinceau-là, je reprends un tout petit peu du beige pour bien, bien, bien peaufiner le dégradé. Alors, vraiment un tout petit jetouille de beige. Pas grand chose. Je vais mettre sur la partie interne. Donc, je prends mon pinceau de la Naked 3. Et je vais mettre le rouge ici. Bon, allez, je serai en fou. De toute façon, c'est des termes que je n'ai pas encore testé. Je me rappelle, c'est le rouge classique, mais je n'ai pas sûr. Et là, je le mets ici. Je prends un petit pinceau précision et je prends la teinte blanche ici pour mon coin interne. Quoique non. Je vais prendre le petit rose ici. Rose panne pour mon coin interne. J'essuie mon pinceau Urban Decay et je le reprends pour prendre le blanc cette fois-ci. Et là, je vais faire tout simplement un trait au centre de ma paupière, mais jusque sous mon sourcil. Et j'estompe les bords de chaque côté. C'est assez joli. Pareil, en dessous. Donc là, je le fais moins long. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas digne des make-up d'Indie, on est d'accord, mais je ne lui arrive légèrement pas à la cheveille du tout, du tout, du tout. Voilà. Je pense que pour les fards, on est pas mal. Indie, dis-moi ce que t'en penses, si tu aimes. Là, je vais peaufiner et tu verras tout de suite après ce que ça donne. Donc, voilà pour les yeux en éclos inférieur. J'ai mis du blanc d'acré, donc c'est un Jumbo Sephora. J'ai mis le rose de chez Essence et le mauve, c'est le Psychexister des 24-7 Urban Decay. J'ai mis mon mascara, les deux de chez Catrice, voilà, que j'utilise très souvent. Mais ce n'est pas tout. Qui dit Indie, dit palette transformation de Alexis Stone. C'est le produit que j'ai acheté à cause d'elle, que j'utilise le plus au monde. Donc, on va mettre des petites paillettes supplémentaires. Elle adore cette palette. Elle l'utilise très souvent sous son sourcil et tout ça. Donc, je vais prendre la première teinte ici, voilà. Et je vais mettre donc ça du côté rose sous mon sourcil. Elle adore faire ça, Indie, avec cette palette. Et je l'ai acheté à cause d'elle et je ne le répète pas du tout. Autant la matte, je ne suis pas fan alors qu'elle l'adore. Moi, je ne suis pas fan, je n'utilise que très rarement. Mais alors, celle-ci, oh là là là. Je vais même à deux doigts de me la racheter pour être sûre d'en avoir assez. Voilà. Et je vais prendre ici au milieu le mauve bleuté, un peu comme ça. Pour faire pareil du côté externe sur le mou. Voilà. Donc, Indie, j'espère que le make-up des yeux te plaît avec le choix de ta palette. Franchement, j'ai cru que tu allais choisir la vie perfecte. Et j'étais trop contente parce que je n'ai utilisé que deux fois depuis que je l'ai. Mais voilà, j'aime beaucoup ce make-up aussi. Donc, merci à toi d'avoir participé deux fois, de m'avoir souri les miches avec le highlighter. Et voilà. Donc, je me recule. Nous allons pouvoir passer aux lèvres. Et là, j'ai demandé à quelqu'un dont je me sens hyper proche depuis très longtemps. Elle me suit depuis le début. Alors, je ne sais pas si elle est encore abonnée parce que je ne la vois plus dans mes abonnés. Mais elle me dit qu'elle ne me verra pas dans son fil. Enfin, je ne sais pas trop si elle est encore abonnée ou pas. Mais elle a été très longtemps abonnée à ma chaîne. Il s'agit de Annie Fantély. Voilà. Alison est une personne géniale. Je me sens vraiment très proche d'elle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu ce feeling-là avec elle. Je me suis toujours sentie très proche d'elle. D'ailleurs, quand elle habitait à Montréal, je lui avais envoyé chez sa maman des produits Catrice pour qu'elle puisse tester certains produits Catrice. Et quand elle était revenue en vacances chez ses parents, du coup, elle avait récolté le produit. Elle a parlé plusieurs fois de moi dans ses vidéos. Et ça m'a toujours touchée énormément. Et voilà. Donc, Alison, en un mot, c'est fantaisie. Elle porte bien son pseudo. Enfin, elle a bien choisi le nom de sa chaîne. Moi, elle me fait penser un peu à une poupée russe. En fait, c'est un peu le genre super poupée à l'extérieur qui a l'air toute fragile, toute mignonne et tout. Et quand vous ouvrez la boîte, c'est un vrai camionneur. Voilà. C'est un peu Roberto, le camionneur, qui jure comme un chartier. Mais voilà. Elle a un très beau vocabulaire. J'aime beaucoup. Alors, elle peut aussi bien employer des mots que limite vous devez aller voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Comme vous dire que c'est de la merde. Tout bêtement. Voilà. Elle ne mâche pas ses mots. De toute façon, j'aime beaucoup. Et je ne sais vraiment pas expliquer pourquoi je me sens aussi proche d'elle. Et ça m'a touchée parce qu'elle m'envoyait des vocaux la dernière fois. Puis elle me disait, j'étais dans le coin près de chez toi. Et j'ai vu le panneau Arlon. Et ça m'a directement fait penser à toi. Alors, je n'habite pas Arlon. Elle s'est plantée de ville. Mais ce n'est pas très loin. Et le fait qu'elle se souvienne que j'habite dans ce coin-ci. Alors que ça fait des années que je lui ai dit ça. Ça fait vraiment très longtemps. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, je lui ai dit, comme elle vient de temps en temps dans le coin, juste à côté de chez moi. La prochaine fois, elle me pipe. Et qu'on essaie de se voir quand même. Parce que ça fait très longtemps que j'aimerais bien la rencontrer. Donc, moi, je l'ai connue quand elle était à Montréal. Qu'elle faisait des études à Montréal. Et voilà. Et elle n'a pas changé depuis. Aussi bien physiquement que personnellement. Et tout ça. Enfin, si, elle a gagné en maturité. Elle a changé sa vie. Mais je l'admire. Et vraiment, je l'adore. C'est vraiment une personne en or. Donc, Alison. Voilà. Tu sais que je t'apprécie énormément. Je te remercie. Tu m'as répondu instantanément. Tu m'as fait mourir de rire avec tes vocaux. Mais voilà. Je te remercie encore d'avoir participé. Donc, je lui ai fait bien sûr choisir le produit pour les lèvres. Puisque Alison, moi, ça me fait tout de suite penser au rouge lèvres. J'avais un peu peur qu'elle choisisse le rouge. Parce que je n'aime pas les rouges à lèvres rouges. Mais elle n'a pas choisi ça du tout. Donc, je vous laisse découvrir sa petite vidéo. Voir ce qu'elle a choisi. Puisque moi, je sais. J'ai dû un peu tricher. C'est un peu chiant. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, très, très, très courte sa vidéo. Elle me dit, j'espère que ce n'est pas assez long. Mais je dis, tu aurais pu au moins dire à quel point tu m'aimes et tu m'admires. Mais voilà, elle me fait mourir de rire. Alors, pour ma part, je te dirais d'utiliser le rouge à lèvres NYX Fuchsia. Je pense que ça peut grave faire ressortir tes yeux. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Voilà, clernet et concis. Donc, voilà. Elle est sonne encore une fois. Merci. Tu... Voilà. Tu sais. Je crois que tu sais. Donc, elle a choisi le NYX. C'est un line and low. Donc, vous pouvez faire le contour et remplir en même temps. Qui est mat. Donc, comme j'ai un Roberto ici, ça va me faire un peu mal. Mais c'est le jeu de ma peau. Vous êtes. Donc, on va mettre ça. Au moins, elle n'a pas choisi le rouge. Et il sent tellement bon, ces trucs. Et donc, voilà ce que ça donne pour le make-up choisi. Par mes YouTube chouchous. Que j'adore. Du plus profond de mon cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup. Ce rouge-là que je l'aime énormément. Alors, autant, je n'aime pas normalement le fuchsia. Mais je trouve qu'il me va super bien. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette couleur sur moi. Et j'aime beaucoup ce produit aussi. Donc, voilà. Ça te vient super bien. C'est très pratique à appliquer. Et j'aime beaucoup. Bref. Donc, encore une fois, je remercie toutes celles qui ont accepté de participer à cette vidéo. Ça m'a énormément touchée. Vos messages m'ont énormément touchée aussi. Voilà, ça donne un peu l'impression que je suis importante pour elle, entre guillemets. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas non plus des amis. On n'est pas hyper proches de ça. Mais que je ne suis pas un pseudo parmi tant d'autres. En fait, elles savent qui je suis. Quand je leur parle, elles savent qui je suis. Et c'est vraiment touchant. Quand je vous dis qu'Adison me dit qu'elle a pensé à moi, j'en avais limite les larmes aux yeux, qu'elle a pensé à moi juste parce qu'elle était dans la région. Et que quand elle avait le panneau avec la ville qu'elle pensait que je l'habitais, même si ce n'était pas la bonne, mais ça l'a fait penser à moi. Je me dis, ben voilà, je me sens proche d'elle, mais la preuve qu'elle pense à moi aussi en dehors du bête commentaire que je peux lui laisser sous une de ses vidéos. Donc, voilà, ça me touche énormément. Et c'est vraiment des personnes que j'admire et que j'adore. J'arrête pas de répéter la même chose, mais je suis tellement... Je vous avais dit que cette vidéo me stressait. Parce que, voilà, ça me stressait de la tourner. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai autant de stress à tourner une vidéo. Ça a été très dur à préparer et aussi très long, puisque j'attends encore certaines réponses que je n'aurai jamais. Mais voilà. Et là, quand elles ont accepté tout de suite, ça m'a vraiment, vraiment... Ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Et j'étais très fière aussi. Ça me donne un petit côté, un petit peu de fierté. Et voilà. Donc, je les remercie encore une fois toutes. Restez toutes comme vous êtes, parce que vous êtes vraiment des personnes importantes. Je vais dire, dans ma vie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... Voilà, je sais que, par exemple, je n'ai pas de morale. Il y a un jour où je suis en bad mood, je vais aller regarder une vidéo de Déji, parce que je sais que je vais avoir la pêche une fois que je l'ai regardée. Si je suis un peu énervée, je vais aller voir, par exemple, Salomé, parce qu'elle va m'apaiser. Et voilà, je veux dire, elle m'apporte chacune un petit truc dans la vie. Et c'est vraiment les youtubeuses. Les grandes youtubeuses, parce qu'après, je suis très fidèle à mes petites youtubeuses que je suis, qui sont du même gabarit que moi. Mais en plus grandes youtubeuses, c'est les seules que je suis, en fait, régulièrement, hormis Marion, mais ça, vous le savez. Et que je suis assez régulièrement... Alors, je ne suis pas... Je ne regarde pas toutes leurs vidéos. Enfin, pas toutes. Parce qu'il y a des sujets qui ne m'intéressent pas forcément, mais... Je ne suis pas tout le temps à commenter, à leur envoyer des messages privés et tout ça, mais... Voilà. C'est des personnes qui, pour moi, font partie intégrante de ma vie, même si c'est un peu chelou ce que je dis. En fait, je vais passer pour la psychopathe de service et la groupie de service. N'ayez pas peur. Je ne viendrai pas sonner chez vous. Voilà. Donc, bref, on va en rester là. Encore une fois, merci à toutes celles qui ont participé. Merci à toutes celles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas... Il faut que je m'habitue à mettre de ce côté-là. De laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et de vous abonner, au passage aussi, si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. Voilà. On se retrouve... Est-ce qu'il y a encore une vidéo demain ? C'est pour quel jour ? Celle-ci, mercredi. Je ne sais pas s'il y a encore une vidéo demain, mais je crois qu'on arrive à la fin d'une vidéo par jour. Mais je crois qu'on arrive à la fin, peut-être jusqu'à la fin de cette semaine, je ne sais plus trop. Bref. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501